bonjour à toutes à tous voilà ça y est on est reparti on est reparti dans les rumeurs voilà puisqu'on va parler en effet du prochain Tomb Raider puisque on aurait droit à une annonce imminente ça n'arrête pas les rumeurs les rumeurs n'arrête pas et on va parler aussi de GTA 6 allez accrochez vous bien on est parti on va commencer avec Tomb Raider allez let's go le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics arrive à grand pas et les choses semblent s'accélérer une excellente nouvelle pour les fans qui n'en peuvent plus d'attendre le retour de la robe et moi j'en fais partie j'adore Mara Croft donc il est annoncé depuis un moment déjà on en avait beaucoup parlé sur la chaîne pendant un moment mais il se fait toujours attendre le prochain Tomb Raider est actuellement en développement intensif chez Crystal Dynamics le jeu n'a toujours pas de date de sortie pas même une fenêtre mais on sait que l'aventurière arrivera très bientôt d'ailleurs les choses semblent clairement s'accélérer en interne et une vraie présentation du jeu pourrait être imminente qui parle d'un state of play là entre ses derniers 10 jours pas la peine de tendre autour du pot Lara arrive à grand pas et ne serait pas déconnant de penser qu'on la reverra avant la fin de l'année 2024 si le prochain Tomb Raider ne sortira pas par contre avant 2025 il se montrera certainement avant l'année prochaine c'est en tout cas ce que suggère une nouvelle offre d'emploi fraîchement publié par Crystal Dynamics le studio cherche activement un artiste senior dédié à la franchise pour créer des ressources visuelles et soutenir les équipes en ce sens afin d'alimenter les réseaux sociaux le site officiel de Tomb Raider ou encore tous les supports marketing comme c'est explicitement expliqué dans les détails de l'offre Crystal Dynamics met donc les petits plats dans les grands et cherche à renforcer ses équipes pour ce qui semble être la dernière grande ligne droite désormais on n'attend plus qu'une présentation en bonne et due forme jusqu'ici le prochain Tomb Raider le cas peut dévoiler des informations pas tout de même toutefois les développeurs ont rapidement déclaré que ce nouveau jeu devra bibocher tous les fans de la licence que ce soit les vieux boss cars ne jugeant que par les opus PS1 les un moins vieux ayant connu la première trilogie de Crystal Dynamics les amoureux de la nouvelle art c'est du reboot entrepris en 2013 on sait que le jeu sera développé sous Unreal Engine 5 quelques remarques sont tout de même aller plus loin en nous parlant de monde ouvert de l'Inde et de quelques nouveautés comme la possibilité d'utiliser des véhicules ça ce qui est propre au jeu Tomb Raider en même temps s'il n'y a pas de véhicules dans Tomb Raider bon et même des parachutes quand bon nous sommes des infos à prendre avec des passettes bien évidemment et ben voilà ça y est on a enfin 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 quelque chose qui va arriver autour de Tomb Raider c'est pas moi qui le dit c'est annoncé qu'on dit que l'annonce du jeu est imminente comme je disais il y a un State of Playbo bientôt et pourquoi pas voir l'annonce du prochain Tomb Raider moi je croise les doigts je croise les doigts parce que j'attends ce jeu avec impatience Tomb Raider c'est pour moi c'est une série de jeux coup de coeur que j'adore d'ailleurs j'en fais la collection de tous les Tomb Raider franchement j'ai hâte et j'espère qu'une présentation lors de du State of Play sera de la partie alors là si c'est ça mes amis là je crois que ouais je crois que ça va être super cool je crois que ça va être super cool allez on va parler du deuxième sujet aujourd'hui puisqu'on va parler de lui et notamment on va parler de GTA 6 GTA 6 il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui et ouais parce que l'extrêmement attendu GTA 6 en ont littéralement énorme mais ça on ne s'en doute pas Rockstar Games visant apparemment la démesure par rapport à ses précédents jeux ça promet c'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente découverte au sein du leak massif d'Ontalic des victimes GTA 6 il y a deux ans en plus d'un tiers de jeux proprement immense en extra games entendre et le remplir de manière colossale et se pourrait que l'ennui n'existe pas dans le vocabulaire de Vice City nouvelle génération et que des mastodontes comme GTA 5 ou Red Dead Redemption 2 ne fassent pas le figure en comparaison vous imaginez que GTA 5 et Red Dead Redemption 2 font pas le figure comparé à ce mastodontes GTA 6 ce qui va arriver c'est un truc fou de dire ça c'est un truc fou dire que GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de 2025 et un doute éphémisme Rockstar l'a très bien compris et entend mettre toutes les chances de son côté pour proposer son jeu le plus ambitieux à ce jour C'est alors que le soleil de votre jeu ne manquait pas clairement dans ses précédents jeux aux dernières nouvelles GTA 6 entend proposer le terrain de jeu le plus gigantesque jamais proposé par un jeu Rockstar avec une tonne d'événements pour animer notre exploration de Vice City à ce sujet le public massif qui a frappé GTA 6 en septembre 2022 n'avait apparemment encore pas encore livré tous ses secrets une image récemment découverte nous a fait ainsi maroiter par mois de 1368 événements aléatoires dans Vice City comparé aux 400 500 événements de Red Dead Redemption 2 et les 150 de GTA 5 voilà un chiffre proprement démesuré ces rencontres aléatoires pourrait prendre de différentes formes il sera notamment question de mini Katsumarine d'autres concernant les extraterrestres oui extraterrestres ou encore des robots visiblement portés sur le plaisir charnel Lucio et Jason les protagonistes de GTA 6 auront donc visiblement bien des choses à faire en dehors de leur propre histoire impliquant déjà certainement une quantité très généreuse d'émissions auprès de nombreux interlocuteurs Rockstar Games pourrait donc potentiellement nous proposer un monde ouvert colossal mais bien rempli pour nous y occuper des dizaines d'heures durant attention toutefois cette donnée provenant d'un leak vieux de deux ans les choses ont plus de plus changé ça vous le savez les plans changent tout le temps mais moi j'imagine pas GTA 6 qui ne soit pas gigantesque non dans un sens comme dans l'autre il faudra donc attendre une présentation officielle ou la sortie de GTA 6 si tout va bien courant 2025 à priori uniquement sur PS5 Xbox Series X voilà GTA 6 qui serait énorme et d'après ce qu'ils ont dit sorti à priori 2025 mais sauf qu'il y a d'autres rumeurs qui courent que le jeu pourrait être reporté en 2026 on verra à l'occasion et euh... on vous en reparleront bien entendu euh... c'est ce cas mais voilà donc euh... pour vous dire que bah voilà il y a encore des rumeurs qui retombent cette semaine Sarah est reparti de plus belle franchement depuis que j'ai recommencé recommencé la chaîne à la rentrée moi je vais vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes actus la dernière vidéo pour la studio elle a fait 360 vues pour moi c'est énorme c'est énorme franchement un grand merci un grand merci alors que malgré tout le son n'était pas euh... je suis désolé pour le son de la dernière vidéo là normalement ça doit être beaucoup mieux mais euh... le son n'était pas euh... foufou mais euh... voilà là j'ai rectifié le tir mais en attendant bah on se retrouve euh... prochainement euh... pour les nouveaux sujets Actualité Gaming sur la chaîne des horlogeurs du Geek voilà allez je vous dis à très bientôt n'hésitez pas comme d'habitude liker, partager, commenter, etc ça fait toujours plaisir et tant que moi je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne portez vous bien des bisous bye bye